Bonjour à tous et bienvenue sur Ritual Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour savoir qui est ce qui revient vers vous pour le signe du taureau en signe solaire ascendant lune ou vénus les amis et comme d'habitude ne conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y c'est parti nos amis taureaux voilà j'en ai beaucoup trop je ne les prends pas du coup le cavalier de bâton potentiellement une énergie de feu une énergie ambition 8 d'épée ok le jugement c'est très drôle mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui parle beaucoup mais qui n'agit pas pas du tout même j'allais dire très peu mais pas du tout j'ai l'impression ici qu'on est sur quelqu'un qui peut-être se montre par le biais d'un comportement assez indépendant assez avec beaucoup en fait je sens quelqu'un avec beaucoup de charisme et beaucoup de prestance mais qui intérieurement parlant est bloqué par ses propres croyances limitantes par ses propres doutes par ses propres peurs blessures émotionnelles peut-être aussi c'est quelqu'un qui visiblement n'avançait pas à la même allure que vous ok qu'est-ce qu'on a d'autre elle est tombée le pendu c'est quelqu'un qui bloquait l'évolution de ce lien que vous entretenez qu'il soit professionnel sentimentale familiale amical c'est peut-être simplement quelqu'un avec qui on n'arrivait pas à tisser plus de liens aussi parce qu'on n'arrivait pas à se rejoindre potentiellement quelqu'un qui ne partageait pas le même état d'esprit que nous ça peut être les valeurs la perspective de vie les projets les activités la lune le 8 de denis il y a une notion d'effort quand même ici quelqu'un qui faisait des efforts sur lui même sur elle même mais j'ai l'impression que c'était des efforts en vain parce que cette personne en question se voilait la face et ça ne permettait pas du coup d'avancer de se rejoindre d'évoluer avec la lune il y a quand même cette notion d'aller voir en profondeur donc je disais tout à l'heure ça peut ça peut tout à fait quelqu'un qui paraît qui a beaucoup de charisme qui a beaucoup de prestance mais qui finalement intérieurement parlant n'est pas du tout ce que reflète le comportement de cette personne là et j'ai pour le coup j'ai l'impression quand même ici que cette personne fait des efforts sur elle même mais qu'en fait elle ne cherche pas au bon endroit il y a des oeillères il y a le diable c'est quelqu'un qui s'auto sabote je pense que c'est quelqu'un qui a une grosse blessure émotionnelle ici et je pense qu'on nous parle de la blessure de rejet ou de la blessure d'abandon chez cette personne là qui travaille sur elle même mais qui ne travaille pas soit en profondeur soit pas au bon endroit la reine de bâton une énergie très solaire quand même ça m'étonnerait pas que ce soit en signe de feu donc bélier lion sagittaire ou en tout cas quelqu'un qui paraît ouais solaire quoi toujours de bonne humeur mais qui intérieurement parlant c'est tout autre chose où est-ce qu'on va pourquoi on revient vers vous l'empereur on revient pour reprendre sa place je sais pas quelle place avait cette personne dans votre vie mais d'une certaine manière c'est quelqu'un qui vient reconquérir quelque chose chez vous une confiance un coeur un lien c'est quelqu'un qui est très déterminé ici donc potentiellement c'est quelqu'un aussi qui a fini par aller guérir de ses propres blessures le chariot et puis ça arrive très vite et je pense que au passage vous ne le sentez pas venir ce retour parce que ça vous tombe un petit peu sur le coin de la poire je donne un exemple vous avez coupé les ponts avec un ami depuis j'en sais rien depuis deux ans parce que vous arrivez pas à vous rejoindre vous avez plus les mêmes hobbies vous partagez plus le même état d'esprit c'est toujours dans la contradiction et là au bout de deux ans on vous réécrit genre salut tu veux pas qu'on aille boire un verre ça fait longtemps qu'on s'est pas vu enfin vous voyez ce que je veux dire après bien évidemment les amis vous faites le lien avec votre situation mais c'est quelqu'un qui revient de manière très déterminée et très déterminante aussi visiblement avec le chariot qui revient de manière très rapide comme si on ne l'avait pas vu venir comme si on ne l'avait pas senti comme mais c'est quelqu'un qui revient pour conquérir de nouveau quelque chose encore une fois ça peut être un coeur ça peut être une confiance ça peut être un lien familial ça peut être plein de choses mais il y a quelque chose que vous en fait on vient reconquérir ce que vous avez accordé dans le passé à cette personne donc ça peut être des sentiments amoureux donc là pour le coup on parlerait d'un coeur à conquérir de nouveau ça peut être une confiance si on parle d'un ami ça peut être un lien familial aussi mais on vient rechercher quelque chose chez vous que l'on avait avant la reconquête en fait oh ok alors dans le passé effectivement ça ressemblait grandement à une relation à sens unique 2 de bâton 3 d'épée ouais comme si vous avez accordé beaucoup de temps à cette personne là et que par exemple cette personne ne vous en accordait pas ou que vous vous avez partagé quelque chose et puis que c'était pas partagé à ce moment là et c'est seulement maintenant qu'on s'en rend compte quoi par contre ce quelqu'un en question a le désir vraiment de se repentir c'est à dire que on projette ici de réparer ce que l'on a cassé dans le passé ça peut être un coeur évidemment le page d'épée oh la compréhension l'apprentissage c'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs ici ça lui a demandé du temps et le retour est très déterminé avec beaucoup d'audace je dirais aussi parce que j'ai un petit peu l'impression que ça vous a blessé émotionnellement parlant mais c'est quelqu'un qui vient dans le but de réparer de reconquérir ok bon continuons roi d'épée 3 d'épée reine de coupe d'accord bon je pense qu'ici il s'agit d'un ex-partenaire d'un ex-partenaire très pragmatique très cartésien encore une fois peut-être qui reflète quelque chose aux yeux de la société mais en fait qui est d'autre chose mais j'ai vraiment l'impression ici qu'on était sur une énergie extrêmement tranchante extrêmement dure dure c'est à dire que c'est quelqu'un qui estime que c'est comme ça que c'est pas autrement peut-être quelqu'un de borné alors que peut-être que vous en position inverse vous étiez plutôt dans l'émotionnel à partager à donner à communiquer et on sent une personne complètement fermée en fait enfin qui était complètement fermée à votre égard ça vous a ça vous a ça vous a cassé le coeur je pense que c'est un précédent partenaire là les amis potentiellement un signe d'air air ou feu ou les deux en fonction du thème astral mais c'est vraiment quelqu'un qui vient avec le désir de réparer de réparer parce qu'aujourd'hui on est beaucoup plus flexibles parce qu'on a compris parce qu'on a appris parce qu'on a su entendre on a su comprendre que la vie n'est pas le fondement de de code sociétal de case de limite enfin je m'entends les amis mais ok ah j'en ai trop je n'en veux que deux bon et bien on en aura on en aura trois la justice le page de bâton oh les cavaliers de coupe bah oui bah c'est c'est sentimental je pense que vous vous avez ressenti qu'il y avait un lien alchimique avec cette personne là mais cette personne là n'a pas voulu entendre n'a pas voulu comprendre n'a pas voulu voir et ni même ressentir sauf qu'au moment j'ai l'impression où vous avez pris vos clics vos claques et que vous vous êtes barré de là parce que pas parce que ça commençait à devenir toxique et bien c'est à ce moment là aussi qu'on se rend compte qu'on a peut-être fait une boulette qu'on s'est peut-être mis des oeillères qu'on a peut-être pas voulu voir la vérité en face et puis et là en tout cas c'est quelqu'un qui revient de manière équilibrée et potentiellement c'est quelqu'un qui a quelque chose de béton à vous apporter le cavalier de coupe c'est représenté par l'amoureux du tarot donc enfin dans le tarot c'est quelqu'un qui revient à une forme de légèreté qui peut-être est bien moins happé par des doutes par des peurs par ce qui pouvait potentiellement le conditionner avant en fait je sens quelqu'un très proche de l'image que l'on projetait de lui ou d'elle-même c'est-à-dire peut-être quelqu'un qui aime séduire quelqu'un qui qui aime fricoter quelqu'un qui bref vous m'avez compris quelqu'un qui aime plaire et que vous forcément si vous étiez ensemble c'était peut-être pas forcément un comportement qui était adapté et je sens en fait une énergie où un petit peu on vous aurait dit bah ouais écoute moi j'aime qu'on me regarde donc c'est comme ça et puis c'était pas content et bah enfin c'était pas content ou contente bah t'as qu'à t'en aller et en fait vous vous avez pris vos clics vos clacs vous vous êtes tirés et puis puis là j'ai l'impression qu'en fait on revient à une forme de raison où on comprend que peut-être que bah non non effectivement si on est avec quelqu'un quelque part oui ça fait du bien de plaire mais on n'est pas obligé non plus de chercher le regard à tout va ou ou de se sentir comme Crésus ou comme je ne sais pas qui d'autre mais en tout cas c'est dans l'énergie j'espère que vous avez compris il n'y a rien de péjoratif là dedans c'est vraiment pour véhiculer l'image aussi évidemment et on a tempérance donc ouais encore une fois c'est quelqu'un qui revient à l'équilibre tempérance on nous parle peut-être bien encore une fois signe du sagittaire ici donc le sagittaire c'est un signe au passage qui est très passionné c'est un signe qui aime plaire c'est un signe qui aime en jeter c'est un signe voilà qui aime amuser la galerie c'est un petit peu le rigolo du zodiaque et pourtant vous taureau très lucide très organisé très dans l'ordre des priorités j'aime que ça file droit c'est très rigolo on pourrait pour moi ici effectivement parler soit soit feu ou air mais je sens quand même très fortement le signe du sagittaire qui ressort là-dedans donc bon vous ferez le lien avec votre situation les amis en tout cas j'espère que cette guidance vous aura plu comme d'hab n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air à me faire vos retours en commentaire et puis à partager cette vidéo et en attendant je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt